Bonjour à tous et à tous, on m'appelle Steven, nous nous retrouvons, comme chaque semaine maintenant, pour parler du nouvel épisode de House of the Dragon. Une série pour le premier épisode, vous le savez, que j'avais pas mal apprécié pour son premier épisode, je le trouvais assez complet, tant dans ses dialogues que dans ses scènes d'action, etc. On est donc sur une saison 1 qui va se passer sur plusieurs années, ça commence direct avec cet épisode 2, vu qu'on est déjà centré 6 mois après l'épisode 1, même si pour l'instant c'est pas grand chose, voilà, on suit plus ou moins un daemon qui a donc fui tout simplement sa terre natale, j'ai envie de dire, qui a piqué un oeuf par-ci par-là, qui va causer des soucis, on va en reparler, et c'est aussi et surtout cet épisode 2, l'épisode qui va marquer la venue du générique de House of the Dragon. Alors pour le coup, je sais pas trop quoi en penser, je vais pas vous le cacher, on va en parler, et dites-moi votre avis sur ce générique en commentaire, parce que c'est quand même partie intégrante de cette série, comme l'était le générique de Game of Thrones pour Game of Thrones, le générique c'est quelque chose de marquant, et en fait j'ai l'impression qu'ils sont en train de faire de ce thème musical Game of Thrones, en fait le thème musical de la licence en général de l'univers étendu, un petit peu comme on a avec Marvel, où c'est toujours le même générique, musicalement parlant en tout cas, plus ou moins maintenant, mais qui revient pour chaque projet du MCU, j'ai l'impression qu'ils font exactement pareil pour Game of Thrones, parce qu'on le sait, et bien il y a plusieurs projets dans l'univers étendu, qui sont en train de naître dans cet univers, avec notamment des rumeurs autour d'une série autour de Arya Stark, et aussi une rumeur confirmée je crois depuis, sur une série Jon Snow. Donc voilà, pour moi, ils se sont dit, bon les gars, vu que ça va être ultra compliqué de faire une musique qui égale celle qu'on a faite pour Game of Thrones, et que ça va forcément décevoir, et bien en fait on va faire revenir la même musique pour chaque projet Game of Thrones-esque, on va dire, avec toujours ce même type de ligne éditoriale, avec une espèce de maquette qui se déploie petit à petit, avec du sang qui peut être interprété des fois par du vin aussi, la boisson royale entre guillemets, la boisson divine dans ce générique qui coule à flot, n'est-ce pas ? Alors, comme je vous l'avais dit dans l'épisode 1, on est sur un épisode 2 qui est beaucoup plus, mais beaucoup plus géopolitique. On est sur quelque chose de moins accrocheur. Voilà, l'épisode 1 était ultra complet parce que même dans ces dialogues, c'était assez violent, on va dire. C'était assez simple d'encompréhension, c'était des dialogues courts mais efficaces, on va dire. Il y avait des scènes d'action qui rythmaient le tout par-ci par-là, etc., et quelques petits moments badass. Et je vous avais dit, vous verrez, j'en suis sûr que l'épisode 1, c'est comme ça parce qu'ils ont voulu accrocher, ils ont voulu mettre du lourd pour en fait avoir la première impression qui est quand même énorme envers les spectateurs, les premières critiques, il faut absolument qu'elles soient positives. Là, on est sur un épisode 2 qui est plus lent, qui est plus géopolitique, mais qui est super sympa, que moi j'ai adoré. On est typiquement, je trouve, sur la même mécanique en fait qu'un épisode typique de Game of Thrones. Beaucoup de dialogues, beaucoup de hiérarchie, beaucoup de diplomatie, certains travers aussi. On y reviendra sur certains personnages dont on commence à se rendre compte qu'ils sont super intéressants. Et un roi qui est montré de plus en plus faible. Et c'est un petit peu ce que je peux reprocher pour l'instant à ces deux premiers épisodes, on va dire. Et je l'avais brièvement exploité aussi dans la critique du premier épisode, c'est que par moment, je trouve, c'est assez prévisible ce qui se passe. Vu qu'ils reprennent en fait la même mécanique que certains personnages de Game of Thrones, t'arrives à déterminer qui va faire quoi, qui va retourner sa veste, etc. C'est un petit peu ça pour l'instant en tout cas que je peux reprocher à la série. Parce que bon, par exemple, le roi, c'est le même principe que Game of Thrones. On avait donc dans la saison 1 le roi Robert Baratheon, rappelez-vous, qui était lui aussi montré comme un roi faible. Alors certes, ce n'étaient pas les mêmes aspects qui étaient développés. Vu que le roi Baratheon était beaucoup plus, le roi Robert Baratheon était beaucoup plus présenté comme un roi, on va dire, je m'en foutiste, si je puis dire. Là où le roi Viserys dans House of the Dragon, lui se montre faible, mais parce qu'il est humain en fait. Et c'est ça qui est, pour moi, je trouve, c'est ça qui le rend beaucoup plus attachant. C'est-à-dire que le roi, dans cet épisode, déjà a beaucoup plus d'importance. Il est plus attachant. On montre pas mal son rôle de père. Donc on le développe à travers son rôle de père, en fait, si vous voulez. Et on le développe aussi pas mal en tant que son rôle de roi. Avec notamment cette question autour du mariage. S'il vous plaît, je n'étais vraiment pas prêt. Alors, c'est un épisode, pour le coup, qui est complet, parce que le personnage est assez bien développé sur ces deux aspects, on va dire. Et je vous avoue que quand ils ont dit, ouais, je vais peut-être me marier à ta fille, etc., tu vois, qui l'hésite, etc., tu te dis, ouais, mais elle est jeune quand même. Et t'as pas encore vu la fille, tu vois, tu te dis, bon, elle est jeune, mais ok, elle est jeune. Elle est jeune, elle a genre 16 ans, quoi, tu vois, genre typiquement médiéval, elle a 16 ans. Pas du tout. Alors là, les gars, j'étais assez choqué. Alors là, quand j'ai vu le spécimen arriver, si je puis dire, du haut de ses 12 ans, là, je me suis dit, bon, Buziris, faut pas déconner non plus. Et il avait l'air de pas vouloir déconner, d'ailleurs. Et pour le coup, il a pas déconné, vu qu'il choisit tout simplement, à la place de la fille, donc, de son fameux collaborateur qui a pris le seum et dont on parlera un petit peu après, il a choisi la fille du main du roi. Alors, c'était, là aussi, encore une fois, quelque chose de prévisible, mais de satisfaisant. Parce que vu que tu le voyais venir, t'es content que ça arrive, et on va pas se le cacher, les gars. Est-ce que ces deux personnages, c'est pas quand même la même énergie ? Alors, c'était sûr, parce que la main du roi jouée par cet acteur à gauche, c'était sûr et certain qu'il y aurait un truc, un Kuba, un retournement de veste, etc. Ils jouent que des personnages comme ça, un peu psychopathes. Qu'est-ce que vous voulez que j'ai confiance personnellement en ce personnage ? Ce n'était pas possible. Donc, voilà. Effectivement, il choisit donc sa fille à la place, ce qui va faire prendre le seum à l'autre, on va en parler un petit peu après. Et l'autre chose dont j'ai envie de parler, qui est un petit peu, je ne sais pas trop quoi en penser, je vous laisserai en juger en commentaire, c'est tout simplement Rhaenyra. J'ai l'impression que Rhaenyra, tout le monde l'adule, vraiment. Et ok, elle est attachante, elle a un délire de femme forte, etc. Mais quand tu regardes sur Twitter, tu as l'impression que son personnage, c'est la révolution, vraiment. Alors que pour le coup, moi je trouve que Rhaenyra, c'est une version, je ne vais pas dire low cost quand même, mais c'est une version pour l'instant sous-développée pour l'instant de ce qu'a été Daenerys dans Game of Thrones. C'est vraiment le même truc, c'est vraiment la fille qui ne veut pas se laisser faire, qui a un gros caractère, qui est destinée à de grandes choses, qui préfère monter sur un dragon plutôt que servir le vin par exemple. C'est typiquement, en plus, les phrases qu'elle sort, c'est typiquement le genre de choses qu'elle pourrait sortir. Et elle le sort aussi de manière très calme et diplomate, tout en étant menaçante. Vraiment, tu as l'impression de retrouver, je trouve, Daenerys, si elle était à l'enfance, en fait, en quelque sorte. Alors, il n'y a pas tout le côté de la femme qui se fait exploiter petit à petit, etc., pour monter au pouvoir. Mais tu sens quand même qu'il va y avoir une montée de pouvoir par-ci, par-là. Et donc, moi, ça me fait vachement penser à son personnage. Et pour le coup, c'est vrai que, pour l'instant en tout cas, je ne suis pas tant attaché que ça à son personnage. Par contre, oui, j'ai été totalement client. Quand elle a eu droit à son petit moment badass, oui, parce que je ne m'y attendais vraiment pas, le fait qu'elle se pointe comme ça en dragon et qu'elle sauve, mais alors, totalement la situation avant que ça parte en cacahuètes, le fait aussi qu'elle puisse reprendre l'œuf à Daemon dans la paix, dans la bonne humeur, entre guillemets. Il n'y a même pas eu de joute verbale, il n'y a pas eu d'élévation de voix. Voilà, je lui ai dit, vas-y, tue-moi, vu que c'est ça que tu cherches, vu que tu veux être l'hérité du trône, frérot, bah tue-moi. Voilà, il ne reste que ça à faire. Et je ne sais pas, vous, alors je n'ai pas lu les livres. Et si vous les avez lus, s'il vous plaît, ne me spoilez pas. Voilà, j'ai l'impression que les deux, ou en tout cas que lui, que Daemon, est amoureux de Rhaenyra. Je sais, c'est chelou, parce qu'en soi, c'est un peu son oncle. Mais quand même, j'ai l'impression qu'il a quelque chose. Et je vous l'avais dit dans le premier épisode, déjà, je vous disais, c'est marrant, il y a une relation, je trouve, il y a une vibe assez bizarre entre les deux, t'as l'impression qu'ils sont assez fusionnels, c'est chelou. Donc peut-être, je me dis, peut-être qu'effectivement, lui est amoureux d'elle, on va voir comment ça va évoluer si elle finira par être amoureuse de lui, en plus, on sait que la série va évoluer sur plusieurs années, donc tu peux très bien nous montrer une relation, je ne sais pas, quand t'as le roi à 25 ans, 30 ans, un délire comme ça. D'ailleurs, est-ce qu'on sait quel âge elle a Rhaenyra dans cette série ? Je crois, elle a genre 16 ans, je ne sais plus quel âge elle a exactement. J'ai oublié, je crois que c'est dit dans le premier épisode en plus. Mais bref, passons. Ça, c'était pour le délire fusion, on va dire, entre Daemon et Rhaenyra. Et aussi, il y a cette histoire, vous savez, d'Alliance, qui arrive à la toute fin, où là aussi, j'ai trouvé prévisible pour le coup. En tout cas, quand j'ai vu le contre-champ sur le Corlys Valeron, eh bien, je me suis douté qu'il parlait à Daemon à ce moment-là. Et pour le coup, là, je me dis, ok, il y a des choses sympas qui se passent. Lui, tu sens qu'il n'a pas forcément envie de collaborer avec Daemon, parce que depuis le début, il dit qu'il est impulsif, dangereux, etc. Mais qu'il n'a pas le choix, parce que, comme il le dit, le problème, c'est que la couronne est en train de s'affaiblir aux yeux des ennemis, aux yeux des étrangers, et que donc, ça peut mettre le royaume en péril. Et aussi, la maison, tout simplement, de Corlys Valerion. Alors, attendez, je l'ai noté, parce qu'il y a plein de noms. Val... Vélarion. Vélarion, pardon, c'est ça. Donc, voilà, tu te dis, ok, tout ça, ça va monter crescendo. En plus, c'est bien, parce que vu que, comme je l'ai dit, on va suivre la saison sur plusieurs années, on va directement voir des impacts, en fait, qui vont avoir lieu. On ne va pas suivre vraiment toute la trame de jour en jour, comment est-ce que le plan se met en place. S'il faut, là, on voit la cause. Dans l'épisode d'après, on verra s'il faut la conséquence avec déjà une guerre. Je ne sais pas, c'est totalement possible. Donc, ça... Ça ne sent pas très bon. Ça ne sent pas très bon, vraiment. Et enfin, j'aimerais un petit peu revenir aussi sur les effets spéciaux, parce que... J'ai des choses à redire. Alors, des choses positives, déjà, dans un premier temps, puisque, déjà, concernant les dragons, il y en a beaucoup qui crée au scandale. Alors, pour le coup, je ne sais pas ce qu'il vous faut, mais moi, je le trouve super bien fait, ce dragon. Vraiment, alors que je ne sais pas si j'ai la tête dans le cul, ou voilà, c'est possible, vu que j'ai regardé l'épisode tôt ce matin, je ne sais pas. Mais pour moi, même dans l'épisode 1, les dragons étaient plutôt réalistes, étaient plutôt pas mal. Alors, ce n'est pas non plus phénoménal. Ok, on n'est pas sur, je ne sais pas, un Seigneur des Anneaux, ou une série Seigneur des Anneaux ou autre, mais est-ce qu'il y a vraiment un truc à reprocher à ce dragon ? Par contre, là où j'ai un petit truc à redire, c'est concernant les plans d'ensemble. Alors, vraiment, c'est pour suppoter, parce que les plans d'ensemble, ils servent juste, en fait, dans la réalisation, à nous mettre dans le contexte du lieu de l'histoire, en fait. Et en fait, elles durent vraiment quelques secondes. Mais du coup, je les ai notées. Donc, je vais vous en parler. On a des plans d'ensemble. Alors, il y a des plans qui sont magnifiques, vraiment. Pour le coup, ce plan-là, rien à redire. Il est magnifique, il est pensé, il est travaillé, c'est très cool. Mais en fait, j'ai remarqué que sur les plans d'ensemble, il y avait énormément de brume. Alors, pour celui-là, ça passe très bien. Et en plus, il est très chouette, il est très beau. On avait aussi ce plan aussi pour ce décor qui passe très, très bien. Parce que c'est réaliste. On est en montagne, on est dans les airs. Tu as une sensation un petit peu que c'est tellement haut que ça touche les nuages, etc. Donc, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est vrai qu'il y a des plans qui ne sont pas foufous, notamment sur la ville, je trouve. Où là aussi, ils essaient de te mettre de la brume par-ci, par-là, qui vient un petit peu du sol, pour justement éviter que tu puisses voir, en fait, tous les passants et donc les mettre en CGI, etc. Et en termes de lumière, ça fait très artificiel, ce qui rend un espèce d'effet jeu vidéo, je trouve. On a l'impression, typiquement, avec ce plan, de se trouver dans un Assassin's Creed. Je ne sais pas vous, j'adore Assassin's Creed, il n'y a aucun souci. Mais pour le coup, c'est vrai que pour une série, ça aurait peut-être pu être mieux travaillé ou je ne sais pas. Donc voilà, ça reste seulement que quelques secondes. Donc, je ne vais pas non plus dire, t'as fait scandale, c'est inadmissible, la lumière ne reflète pas bien le toit qui est à 200 km du palais. Non, pas du tout. Mais il faut quand même le noter. Et écoutez, est-ce que aussi, on n'attend pas de Game of Thrones et ses séries dérivées, qu'elles soient juste impeccables ? Nos attentes sont quand même assez insane. Pour le coup, ça ne reste que deux secondes. Mais quand même, quand je l'ai vu, je me suis dit, ça par contre, autant les dragons, je n'étais pas d'accord, autant les plans d'ensemble là, ça pique un petit peu les yeux. Mais c'est tout. Écoutez, pour conclure un petit peu cet épisode, cette critique, je pense que c'est un épisode qui va un peu plus diviser parce qu'il est beaucoup moins rythmé, ce qui va nécessairement moins plaire au grand public en général, peut-être aussi au plus jeune public, parce que Game of Thrones est une série, je pense, qui est... Enfin, je dis Game of Thrones, mais l'univers de Game of Thrones en général, maintenant, c'est, je pense, quelque chose qui est assez compliqué quand tu es tout jeune à regarder, à comprendre, etc., les enjeux géopolitiques et tout. C'est une série qui se montre assez mature et là, on est en plein dedans dans cet épisode 2, c'est qu'il n'y a pas vraiment de scène d'action pour venir vite attirer l'œil du spectateur parce qu'il s'ennuie un petit peu, etc. C'est beaucoup de mots, beaucoup de dialogues pour développer les personnages, mais aussi toute la géopolitique et comprendre, en fait, si vous voulez, toutes les relations qui vont être mises en place dans le futur avec notamment la main du roi qui a l'air de retourner sa veste. Alors, pour le coup, je ne sais pas vraiment pourquoi, je ne sais pas quel est son plan, c'est ça qui m'intrigue, c'est qu'autant Littlefinger à droite, lui, c'était par amour, il me semble qu'il faisait ça, d'arriver à comprendre petit à petit ses enjeux, c'était un petit peu le rejeté presque de la société, de la cour, etc., du conseil. Et ensuite, lui, c'est vrai que je ne sais pas du tout à gauche qu'est-ce qui le motive. Alors, on sait que le seul développement qu'il a, lui, c'est vraiment sa femme, qu'il a vraiment beaucoup de peine envers sa femme qui est décédée. Je ne crois pas qu'on sache pourquoi, d'ailleurs, ça pourrait être une cause, ou alors j'ai oublié, aussi. Mais je ne crois pas qu'on sache pourquoi, donc je pense que ça peut peut-être venir de là. Peut-être qu'il y a une histoire de vengeance, ou je ne sais pas, qu'il a joué très malin, et qu'en fait, c'est l'inverse de Daemon. Genre, Daemon, lui, est impulsif, veut arriver à son but, mais veut son but tout de suite. Là où, peut-être, la main du roi, lui, est beaucoup plus efficace sur le long terme, monte des plans, un petit peu à la manière, finalement, de Littlefinger, fait jouer ses relations, etc. La preuve, il a envoyé sa fille, dès que la reine est décédée, mais vraiment, c'est là où tu te dis, dès que la reine est décédée, il a dit à sa fille, va voir le roi, ça va lui porter compagnie, il sera content. Donc, ça veut dire que dès que la reine est morte, il a mis son plan en place. Donc, ça veut dire qu'il y a à penser bien avant que la reine soit morte, et qu'il attendait peut-être que ça, d'ailleurs. Donc, hâte de voir un petit peu ce qui va s'y passer autour de lui. N'hésitez pas, bref, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. Est-ce qu'il vous a un petit peu plus déplu ? Est-ce que c'est français, un petit peu plus déplu ? On va dire que oui. Est-ce que, voilà, est-ce que vous l'avez déprécié par rapport au premier, ou est-ce qu'au contraire, c'est une bonne surprise ? Vous faites-vous bien kiffer. Des bisous, Bédos.